On va commencer par évoquer le H.C. Viège dont la saison s'est déjà terminée le 1er mars dernier. Une élimination en quart de finale 4-0 contre Holton après avoir terminé la saison régulière au 6e rang. Sébastien Picot, quel bilan vous tirez de cet exercice 2018-2019 ? Vous êtes sûr qu'on ne l'ait pas parlé de la finale de Ante-Sierre et Martini ? Un peu, un peu, mais là c'est moi qui passe à la casserole. Bon, non, écoutez, un championnat assez sympathique jusqu'en janvier. On jouait le haut de classement, très constant jusqu'à ce moment-là. Mi-janvier, on a fait à l'inverse de l'Angenthal, c'est-à-dire que l'Angenthal a monté en puissance. Nous, on a commencé à perdre des matchs qu'on devait gagner, qu'on gagnait pendant la saison régulière. On n'a pas su se relancer pour les play-offs, donc le moment clé de la saison. Comment on explique ce départ finalement en trombe ? Est-ce qu'on avait déjà changé quelque chose dans la préparation estivale et qui a manqué peut-être en fin de saison ? C'est vrai qu'on a un nouveau groupe technique avec notre directeur sportif, Bruno Aguerter, Mathis Alatalo. On a passablement investi dans le staff technique. On a pris de la glace pendant l'été. On s'est entraîné systématiquement aussi sur la glace tout l'été. On a passablement changé certaines habitudes aussi à ce niveau-là. Je pense que ça a payé ses fruits pendant le tour régulier. Par contre, c'est vrai qu'on a une équipe assez jeune, sans chercher des excuses. On a eu aussi pas mal de blessés, surtout au niveau des centres, donc des positions clés. Retolori en janvier aussi, le gardien principal qui s'est blessé, qui est revenu pendant les playoffs. Et c'est des éléments qu'on n'a pas bien gérés tout simplement et qui finalement nous ont coûté aussi cette mauvaise fin de saison. Après, c'est le risque quand on termine sixième de la saison régulière de tirer un gros client. Pour vous, ça a été Holton ? Oui, on les avait battus quatre fois pendant la saison régulière. On avait un bilot positif face à Chaux-de-Fonds, Longhanta, Holton. Donc, c'est vrai qu'on pouvait voir les adversaires aussi d'un bon oeil. Mais après, il y a beaucoup d'expérience dans ces équipes. C'est une expérience actuellement qu'on n'a pas. On espère qu'on a pris un peu de la bouteille aussi avec l'équipe, parce qu'il n'y a pas seulement deux joueurs qui sont aussi sous contrat pour la saison prochaine et qu'on fera mieux la saison à venir. Serge Wollet, c'est un peu sec. Peut-être le 4-0 contre Holton, il y avait eu deux matchs en prolongation. Ça ne reflète peut-être pas totalement les rencontres qu'il y avait eues ? Non, en effet. Mais après, les play-offs, on sait ce que c'est. C'est un nouveau championnat. Comme il dit, l'expérience compte beaucoup. Et je pense que peut-être pour Viège, quand vous perdez déjà le deuxième match, peut-être, ça devient un peu plus crispant. Et puis les jeunes joueurs, à ce moment-là, c'est difficile de retrouver du relâchement. Et puis après, Holton, de nouveau, dans leur rang, il y a des joueurs d'expérience qui ont réussi à faire mal au bon moment. Après, il ne faut pas tout foutre en l'air une saison juste parce qu'on a perdu une série 4-0. Je pense qu'en effet, avec tout ce qu'ils ont mis en place, avec la nouvelle patinoire qui arrive, avec tout ce qui se passe aussi à Viège, je pense que c'est des bons signaux pour eux. Et puis dans le futur, je pense qu'ils pourront aller plus loin. Alors justement, vous travaillez d'arrache-pied, Sébastien Picot, sur ce projet de nouvelle patinoire qui vous attend en septembre. Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour le club ? Alors bon, c'est vrai qu'on rentre dans une nouvelle dimension. Pour nous, il y a trois aspects. Il y a l'aspect économique, sportif et l'infrastructure. L'un va dans l'autre. En 2010, on était allé voir nos partenaires principaux. On leur a demandé de faire un effort. En 2011, on a pu faire le titre parce qu'on a pu investir dans le contingent. On a pu faire un deuxième titre en 2014. Et ça nous a permis après d'aller chercher cette nouvelle patinoire, puisque la commune et le peuple ont décidé à voter un crédit de 35 millions pour cette nouvelle patinoire. Et là, à nouveau, ça fait 4-5 ans qu'on est rentré un peu dans les rangs, qu'on n'est pas mauvais, mais qu'on est du moyen. Et on doit de nouveau pouvoir jouer le haut de classement, faire ce que Chaux-de-Fonds Langenthal font cette année. Et la nouvelle infrastructure doit donner des nouveaux moyens, des moyens supplémentaires qui doivent après être investis intelligemment. C'est sûr que sur le court terme, on va peut-être voir un HCVIECH plus ambitieux. – Oui, c'est une obligation. Les signaux ne sont pas mauvais parce qu'on a fait sur la saison régulière, on a vu qu'on était sur le bon chemin. Reste maintenant aussi à être plus effectif dans les moments clés. Et puis ça, on l'a clairement discuté aussi avec nos techniciens. Il y a une attente à ce niveau-là et on doit changer de mentalité. – Vous voyez que ça n'a pas été si compliqué finalement de faire le bilan du HCVIECH. – Vous n'étiez pas trop dur. – Sous-titrage ST' 501